salut à tous c'est l'art mythique espère que vous allez bien il y a longtemps que je n'ai pas fait des vidéos face cam comme je l'ai dit je suis problème des micros le micro n'est pas vraiment performant voilà il n'y a pas de tonus l'avant ne sort pas il ne porte pas il y a cet environnement qui n'est pas vraiment franchement le micro ça ne m'encourage pas à faire des vidéos face cam donc n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker avec votre force on aura les moyens de pouvoir s'offrir un bon micro parler doucement et faire de bonnes vidéos parce que voilà on a mis l'addiction on a mis le plein de choses dans la vidéo dans cette vidéo je vais parler un peu de cette coupe du monde qui est vraiment fantastique il y a plein de choses qui rendent cette coupe du monde vraiment lunaire et exceptionnelle voilà génialissime franchement aujourd'hui le football le football ça se porte un peu partout tous les professionnels du football que ce soit des espagnols des allemands voilà des formateurs de n'importe quel type du pays voyage un peu partout pour essayer de donner leur enseignement dans des académies au sénégal en côte d'ivoire en tunisie voilà dans plein pays que soit en asie partout partout donc ça fait que ce qui fait que le football en se modernise il y a plus de centres de formation qui apprennent dès le bas âge mais le b à bas du football c'est à dire l'arrêt pi extérieure tout bon tout ce qui est le b à bas du football comment faire une passe comment gérer une contre attaque et tout mais franchement je pense qu'avec tout ce qui se met en place franchement je pense qu'il n'y a plus de favoris dans le football il n'y a que le courage et l'envie qui fera la différence parce que là si tu as beau avoir le mieux collectif possible que tu n'as pas envie tu vas perdre un match la raison pour laquelle les équipes telles que l'espagne ont perdu les derniers matchs en général les derniers matchs tous les grands pays ont perdu parce que il n'y avait pas d'envie il y avait la technicité il y avait le ballon il y avait tout mais il n'y avait pas il y avait la possession tout tout mais il n'y a pas la victoire au bout parce que l'autre équipe avait plus envie et aujourd'hui avec les contre-strategies tout ce qui est mis en place avec le bloc bas le bloc haut les contre-attaques les ailes rapides et tout je pense que le football est arrivé dans un dans une l'air qui est vraiment très très moderne qui est vraiment très très exceptionnel qu'une chose peut se passer le match peut commencer de façon assez morose mais à n'importe quel moment un joueur sorti du banc entrée du banc peut venir faire quelque chose d'exceptionnel à chaque fois on a vu l'entrée du banc du japon c'était vraiment exceptionnel l'entrée du banc du cameron était vraiment exceptionnel on a eu plein d'entrées de banc comme ça qui ont chamblé un match et franchement il a apprécié énormément le fait que le temps additionnel soit rallongé pour éviter les pêtes du temps et dans cette coupe du monde je pense qu'il y a moins de personnes qui se couchent pour perdre du temps voilà les blessures fictives là il n'y a plus ça voilà parce que tu vas te coucher pendant une minute on va rajouter deux minutes de temps additionnel donc les gars préfèrent jouer au foot et franchement je pense que toutes les ligues doivent adopter cela pour qu'il y ait vraiment du football effectif parce qu'on perd tellement du temps à accueillir les fausses des unités et générer des craintes qui n'existent pas bon franchement voilà je pense que là ils ont trouvé une méthode qui est vraiment magique franchement cette coupe du monde au Qatar a été pour moi quelque chose pour moi qui est vraiment révolutionnaire je pense qu'on doit tirer énormément d'enseignements de tout ce qui se passe dans la coupe du monde au Qatar et franchement je pense qu'il y aura un nouveau football après ce Qatar voilà je pense qu'il y aura quelque chose qui aura changé parce que la mentale on sent que la mentalité plein de personnes ont compris que le football ce n'est pas ça il ne s'agit pas seulement de technicité au début je voyais l'Espagne rouler sur tout le monde et là je vois que non en fait non en fait non on peut rester là bloc bas et attendre lorsque la 60ème soit un peu fatiguée et tout et commencer à jouer le jeu donc au final tu te fatigues pour rien si tu n'as pas planté moins de 2 3 buts et franchement je pense que toutes ces tactiques là on ne doit pas prôner une tactique par rapport à une autre aujourd'hui on veut plus de buts on veut plus de passes non une tactique défensive et une tactique aussi du jeu parce qu'on sait déjà qu'on va laisser le ballon à l'adversaire pour pouvoir mieux le contrer donc je pense que toutes ces réflexions là sont vraiment importantes on doit féliciter tous les coachs qui mettent les 7ème en place parce que l'objectif finalement du football c'est soit marquer un but soit la victoire voilà donc le spectacle oui il peut arriver les matchs sont assez monotones mais je pense que je trouve le Tiki Taka assez peu monotone que le bloc bas franchement c'est mon avis personnel parce que le Tiki Taka sans tir sans tir parce qu'au final il n'est pas tiré ça ne sert à rien en fait voilà il y a eu des mecs qui jouent bloc bas et qui reprennent le ballon ils foncent directement vers le but du monde droite au but et il y a une occasion qui est claire voilà donc je pense que le football a plusieurs ressources voilà donc il ne faudrait pas banaliser une ressource par rapport à une autre on doit pas essayer tout ce qui vient de ce football là parce que c'est des différents systèmes on s'adapte aux joueurs qu'on a voilà on ne peut pas faire un Tiki Taka si on n'a pas le joueur qui ont la qualité des passes la qualité des dribbles la manière d'éliminer tout et tout voilà donc on fait avec le jeu qu'on a et franchement j'adore cette révolution dans le football où chacun se passe et s'efforce pour vous pouvoir proposer quelque chose de vraiment bon et des tactiques on va on a 7 plus à des tactiques de contre-attaque voilà donc parce qu'il y a des équipes qui sont assez arrogantes telles que le cas de l'Allemagne qui se sont venus avec arrogance pensant que c'est l'Allemagne c'est tout oh pourtant les noms ne comptent plus voilà tu ne produis pas le football sur le terrain tu vas perdre franchement j'adore cette culture j'espère qu'elle va y avoir beaucoup de belles surprises profitons profitons du Rolando ici pendant qu'il y a encore temps arrêtons les babadages les critiques et autres voilà profitons de ces légendes là c'est quasiment le dernier match tu vois là donc franchement dites moi ce que vous en pensez en commenté c'était l'art culture on en semble tous n'oubliez pas d'activer la cloche et mettre un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu